Noël c'est la fête de la nativité, la naissance du Christ. Ce jour du 25 décembre est marqué depuis des siècles par un repas de fête en famille avec des spécialités variables selon les régions. Je vous propose aujourd'hui un petit tour de France gourmand des menus d'autrefois. Il n'est pas exhaustif mais il vous donnera des idées. En Alsace on disait qu'il fallait pour le repas de Noël un élément de l'eau, du poisson par exemple, un de la terre, porc, mouton, bœuf et un du ciel, un oiseau. Parmi les oiseaux l'eau tenait évidemment une place privilégiée. On suspendait dans le sapin des biscuits de Noël en forme de soleil, de lune, d'étoiles, de cœur, de losange etc. On faisait en dessert un bretzel brioché et un pain de Noël pour le petit déjeuner sans oublier évidemment des Saint-Nicolas briochés avant Noël et un coup glof super appétissant après Noël. Pour information toutes les recettes locales sont décrites sous la vidéo en description. Dans le Bordelais et en Charente-Maritime on dégustait des huîtres fraîches et des crépinettes chaudes truffées. Plus largement dans tout le sud-ouest on cuisinait cochons et canards. En armagnac on servait aussi la daube, morceau de bœuf mijoté pendant des heures dans du vin rouge et des épices. Dans les Ardennes des deux côtés de la frontière en France comme en Belgique mais aussi en Champagne ont préparé pour le petit déjeuner ou les desserts des gaufres ou des cugnoux de Noël. La dernière gaufre appelée petit Jésus était offerte aux plus jeunes enfants de la famille ou aux plus sages. Quant aux cugnoux appelés aussi cugnoles, cugnueux, cugno, 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 cugno ou encore cugno, ils symbolisaient le petit Jésus en mailloté. En Auvergne et Limousin, région assez pauvre, on préparait des galettes de Noël à mi-chemin entre le pain et le gâteau, des tourtes de pommes de terre et de viande, des farcidures et des gâteaux de châtaignes. En Bourgogne et Franche-Comté, la fraissure faisait traditionnellement partie des menus de Noël, porcs, pommes de terre et épices à faire mijoter deux heures, dans du vin de Bourgogne évidemment. Quant au Noël breton, ils étaient assez sobres, soupe au lard, boudin grillé, parfois coque rôti, suivi de pâtisseries traditionnelles, des crêpes chaudes ou fouasses en forme d'étoile. En Corse, le repas de fête comportait de la charcuterie à base de porc ou d'âne, notamment des figatellis, puis un chevreau ou un cochon de lait cuit à la broche ou des brochettes de merle. Enfin, l'amandoulata, une sorte de nougat noir croquant, des beignets ou des gâteaux à la farine de châtaigne. Juste sous la vidéo, j'ai noté en description les recettes de la terrine de merle, des frittelles, des beignets au brochu et des canistrelli. Alors ma prononciation ça ne va pas du tout, mais les préparer et les manger, ça ça va. En Ile-de-France, toutes les recettes de France s'y retrouvent. Le foie gras, spécialité d'Alsace et du Sud-Ouest, était présent sur la table des rois. Je vous ai mis juste sous la vidéo la recette des foie gras frits du cuisinier de Louis XIV. Côté dessert, la bûche, en tant que gâteau, a été inventée par des pâtissiers parisiens en 1870 pour rappeler celle mise à brûler à Noël dans les cheminées. Aujourd'hui, cette bûche représente pour les étrangers le dessert typiquement français de Noël. Trois recettes anciennes sont données sous la vidéo. Dans le Languedoc et les Pyrénées, le 24 au soir, avant la messe de minuit, les paysans Languedociens faisaient un repas dit « des sept salades » ou « des douze desserts » pour évoquer l'univers, les sept jours de la semaine et les douze mois de l'année. Le lendemain, jour de Noël, les villages des vallées préparaient de la daube. Les repas des montagnes étaient plus frugales. Crêpes et cidres en haut-couserant, galettes trempées dans du lait en comminges, escargots à la cargolade en pays catalan, etc. La Lorraine était pour Noël le royaume des tourtes. Tourtes à la viande de porc, aux poissons, aux légumes, sans oublier boudin et jambon frais rôti. En dessert, c'était encore des tourtes mais aux fruits cette fois, des gaufres ou des babas et ceux au rhum étaient les desserts favoris des ducs de Lorraine. La Normandie a inventé le boudin blanc qui n'est pas fait de porc mais de volaille et de mie de pain liés avec des œufs. Les familles aisées festoyaient aussi avec une oie au cidre ou un chapeau à la crème. Recette toujours sous la vidéo. Et en Provence, quoi de plus beau que la table provençale de Noël si chargée de symboles ? Je vous explique. Trois nappes couvraient la table pour évoquer la trinité. On les enlevait une par une au fur et à mesure que le repas avançait. On y posait treize pains pour évoquer la scène, dernier repas du Christ avec ses douze apôtres. Et le plus gros, représentant Jésus, était coupé en trois parts pour rappeler sa personne physique et ses deux natures, la divine et l'humaine. Les légumes étaient sept, comme les jours de la semaine. Artichaut, chou-fleur en gratin ou en salade, épinard, poireau, pois chiches, céleri, à l'anchoyade ou à la poivrade, cardes en sauce blanche. Ces fruits secs étaient appelés les quatre mondiants à cause de leur couleur qui évoquait les bure des ordres religieux mondiants, franciscains, dominicains, carmes et augustins. S'y ajoutaient des pâtisseries locales comme les calissons d'Aix. En Val-de-Loire, dans le Maine, l'Anjou, l'Orléanais, le Berry, on servait à Noël rio et rion, pied de porc truffé, boudin noir et blanc, les berrichons y incorporaient même des épinards et de la semoule, crépinette, galantine de volaille ou matelotte d'anguille. Et c'est la fin de notre tour de France des Noëls gourmands. C'est bon, on a fini le tournage ? Je peux ? Ah refus ! J'avais faim ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada